Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé le matage. Alors ici, j'ai mis un embellissement. Je vais vous mettre dans votre sens. Alors, j'ai mis un embellissement qui... Alors, si jamais vous avez un embellissement qui est 3D comme ça et qui est plus grand que... plus haut finalement que l'espace que vous avez ici, alors c'est pas un problème pourvu que vous ne colliez pas ici. Alors moi, j'avais tout collé, j'avais pas réalisé qu'il fallait que je garde la... J'avais pensé plus comme la cascade à poussoir où est-ce que, vu qu'on pousse, ça se trouve être collé ensemble ici, dessous. Alors on a quand même... ça reste qu'ensemble toujours. Donc si on empiète un peu sur la dernière carte, ça va. Alors j'avais ça en idée, finalement je l'avais collé dessus. Là j'arrive à l'activer, je me dis « Ah ben non, il ne fallait pas que je le colle ». Alors je l'ai décollé, puis j'ai... c'est certain que j'avais déchiré un peu mon papier ici, alors j'ai dû enlever ma bande et puis la replacer. Et puis ensuite, ben j'ai laissé quand même mon embellissement, je trouve ça vraiment joli, surtout que ça va avec les rennes qu'il y a ici, puis la couleur va bien aussi. Alors c'est tout simplement que quand je l'active comme ça, je vais à l'envers, c'est difficile. Quand j'arrive ici, il embarque par-dessus. Comme ça. Alors il faut laisser quand même un espace... Il faudrait ne pas le coller, je dirais, jusqu'environ ici. pour qu'il y ait l'espace pour se soulever un petit peu, pour aller embarquer par-dessus la dernière carte. Et puis ici, ben j'ai fait des bandes, et puis j'ai été chercher un papier que j'avais de Tim Holtz, une collection... une collection qui s'appelle « French Industrial ». Alors je voulais avoir un papier vintage, à cause des doilies ici, des petits naperons et tout ça, des dentelles. Alors j'ai été chercher lui, je trouvais que ça faisait bien. Puis en plus, c'est le gris qu'il y a ici, alors ça va très bien avec. Puis on a le gris ici aussi au fond, alors c'est vraiment, vraiment correct. Alors voilà, ça c'est terminé. Alors ça tire comme ceci, comme vous voyez, très bien. Avec les photos, ça va aller encore mieux. Alors là, ça c'est terminé. Je ne pensais pas que j'avais autre chose à vous dire là-dessus. Alors là, on est rendu ici. Alors ce que j'ai fait, j'ai commencé par... comme ceci. Alors j'ai coupé un papier du format de ma page, sauf que je voulais vraiment avoir celui-ci. Puis il manquait un bruit, mais c'est correct. Je mettrai une petite incrustation ici. Alors vous commencez par couper le format, toujours avec le 1 ou 2 mm, tout le taux, plus étroit que votre page, de votre surface de travail. Alors ça c'est fait. Alors on va travailler là-dessus. Puis à la toute fin, on le colle ici, tout simplement. Alors je vais tout fermer ça, parce que je vais prendre le moins d'espace possible. Alors là, comme je vous avais dit à la dernière vidéo, à la toute fin de la vidéo, alors j'ai cette carte-ci, que je trouve bien jolie. Alors on est en format portrait, ce qui fait un peu différent. Alors je trouve que c'est correct, c'est parfait. Ça en prend un peu de ça aussi. Excusez, il y a du bruit, c'est l'heure de pointe. Alors là ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé encore ici, comme on fait toujours, comme j'ai fait à toutes les cascades, les cartes avec une bordure d'environ 2 ou 3, comme vous voulez, millimètre tout le tour. Et ici, je me suis gardé une couture. Bon là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille, alors vous savez les feuilles que j'utilise 21.6 par 28. Alors j'ai coupé ça au centre ici, et j'ai coupé la hauteur dont j'avais besoin pour avoir ma petite bordure de plus que ma carte. Alors c'est pour ça qu'il ne me reste pas beaucoup de couture, mais ça va, c'est correct, on n'en a pas besoin de plus que ça. Alors j'en ai fait deux comme ça, vu que sur mon papier, j'en avais deux côte à côte, et ce qui me restait de papier ici, je l'ai coupé en deux pour avoir les deux petits rabats ici, les deux petites cartes finalement supplémentaires. Alors je vais commencer par faire ma ligne de pliure sur ma marque que je me suis faite avec la bordure tout le tour de la carte. Alors si j'ai deux millimètres ici, deux millimètres ici, deux millimètres ici, je dois me garder deux millimètres ici aussi. Alors je vais faire ça sur mes deux cartes. Alors je ne vais pas les faire en avant, je voulais les faire avec vous vraiment pour que vous voyez toutes les étapes le plus possible. Alors ici, moi ça me donne exactement quatre pouces, alors dépendamment de votre format que vous avez de carte finalement. Alors j'ai quatre pouces, ça, ça inclut la couture et puis la petite bordure tout le tour de ma carte. Ensuite, j'ai ces deux petites cartes ici. Alors ici, je crois que j'aurai envie encore de faire des portraits. Alors je vais me faire une petite couture ici encore de 6 millimètres ou un quart de pouce. Comme ceci. Alors j'ai mis quatre cartes. Je n'en mets que quatre ici. Parce que là, on commence à avoir beaucoup d'espace photo. Je pense qu'on en a suffisamment pour un album Noël qui n'a pas tant de photos que ça. Ce n'est pas comme un album mariage ou un album naissance ou quoi que ce soit. Alors là, on va travailler avec nos cartes. On va les plier d'ailleurs. C'est bien de les plier et ça va être exactement les formats dont on a besoin. Ceci. Alors ça, en principe, ça devrait être peut-être le dernier tuto. Et peut-être qu'il y en a un pour des petites finitions supplémentaires. Vous allez voir. De toute façon, vous voyez toujours le barre oblique de la série. Alors si vous voyez qu'il y a un barre oblique avec un nombre plus haut que celui qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a encore des tutos. Alors ici, je vais juste vérifier pour être certaine que je suis dans le bon sens avec mon coin arrondi ici. Parce que j'avais arrondi les coins de ce rabat ici quand j'ai fait celle-là. Alors là, mon coin est en haut. Alors voilà, c'est ce dont j'ai besoin. Alors là, je vais faire des incrustations. Incrustations dans le sens des fentes pour mettre les photos. Alors j'en fais une ici. Je me garde au moins 5 mm et en haut et en bas. Donc un quart de pouce environ. Un quart de pouce et en haut et en bas. Et puis là, je vais me faire des marques. Alors il faut être bien droit. Alors je me fais une marque ici. Comme j'avais fait l'autre fois quand on avait une cascade incrustée. Je me fais une petite ligne verticale par rapport à ma page pour que je sache où arrêter de couper. Puis je vais tout de suite faire la prochaine. Alors là, moi j'aimerais avoir comme ceci, comme ceci. Puis on va avoir les autres dessous. Peut-être comme ça, on verra. Il faut penser au fermoir aussi. Alors la prochaine, je vais la faire la même chose que celle-ci. Même distance du coin. Là, il ne faut pas oublier que j'aimerais avoir une petite bordure ici, mais je ne peux pas couper plus loin. J'aurais pu, mais bon, je ne vais pas couper plus loin. Alors ça va se contenir ici, la petite incrustation de mon quart de pouce à peu près. Je vais l'avoir tout simplement en plus. Alors je fais encore ma marque ici. Comme ceci. Comme ceci. Et puis la ligne ici. Alors je recommande de ne pas aller plus proche que 4 mm parce que ça devient fragile de la travailler. Alors mon exacto, ici, avec ma règle. Avec ma règle, ici. Bon, alors là, vous voyez, comme ceci. Alors, d'une ligne à l'autre, de là à là. Je vais aller comme ceci. Il faut aller doucement, parce qu'il ne faut pas faire de faux mouvements. Jusqu'ici. On est vraiment proche du bord, là. Il faut vraiment faire attention. Moi aussi, j'ai pris du papier assez épais. C'est le papier Cartabella de tous les papiers que j'avais de collection pour ce projet. Plus épais que les autres. J'aime bien. Alors si jamais il m'en manque un peu, je finirai avec le ciseau. Ça fait une petite bordure comme ça. C'est assez fragile. Celle-ci est peut-être un petit peu plus loin. C'est correct. Même chose ici. À partir de là. Je vais doucement, je suis ma règle. Doucement. Si vous allez trop vite, probablement vous allez faire un faux mouvement. Là, vous avez fait une ligne qui n'est pas droite. Qui est croche. C'est tout croche, comme on dit au Québec. Voilà. Alors ça, c'est fait. Comme ceci. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les installer tout de suite pour savoir où est-ce que je m'en vais pour les autres. Alors là, je vais biseoter un tout petit peu mes coins juste pour faciliter l'entrée. Puis je vais aussi effacer mes marques. Légalement, on efface avant d'installer nos cartes. Ça fait que c'est plus facile à effacer qu'après. Alors vous allez doucement, parce que c'est vraiment fragile. Il ne faut pas briser rien parce que là, vous venez de gaspiller un papier. Vous n'avez peut-être pas gaspillé un papier, mais vous avez plus petit et puis il faut vous en trouver un autre pour votre page. Si jamais vous avez fait l'erreur que ça a déchiré quoi que ce soit et puis que vous n'avez rien d'autre, il faut toujours refaire des marques, des coupures à l'intérieur. Vous pouvez mettre une bordure sur votre page pour combler l'espace qui manque. Bon, alors là, moi j'entre ça ici. Je vais voir si ça entre bien jusqu'au bout. Sinon, je vais aller compléter avec mon ciseau. Je vois que ça entre bien jusqu'ici. Parfait. Alors là, il ne faut pas oublier que là, on n'a pas besoin parce qu'on n'a pas de carte encore avec un sens, mais il ne faut pas oublier que le coin arrondi, moi dans mon cas, il est en haut parce qu'en bas, je n'avais pas de... je n'ai pas d'arrondi parce que je n'arrivais pas au bout de la page. Alors ici, je vois que ce n'est pas tout à fait suffisamment profond, alors je vais aller couper ici plutôt. Un tout petit peu. Il manque environ un seizième de pouce ou un minimum. Voilà, le centre. Voilà. Alors là, je vais aller derrière, je vais mettre ma colle. Évidemment, ça ressemble beaucoup à l'autre, c'est juste que celle-ci c'est droite au lieu d'avoir des cartes en billets. Puis si vous trouvez que les cartes en billets c'est trop complexe pour que vous ayez le bon design, vous pouvez aller avec des droites comme ça. D'ailleurs, je vais l'avoir dit dans le dévoilement que si jamais il y a des interactions qui ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours choisir de répéter celles qui vous plaisent. Alors vous pouvez faire deux de chaque plutôt que je ne vais pas en visiter plutôt que faire une de chaque de mes huit. Alors choisissez celle que vous voulez, peut-être les quatre préférées et vous les refaites une dans chaque section. Ce n'est pas nécessaire qu'elle soit positionnée dans le même rabat parce que c'est bon ça. Parce que ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez faire comme vous voulez. C'est tout interchangeable ça. là j'ai des cheveux comme ça, je vais enlever ça. Je travaille proche. Voilà. Alors ici, ça. Voilà. Alors là, j'ai mes deux, je suis comme ceci. J'ai mes deux rabats. Je vais aller represser ici pour m'assurer que c'est bien. Puis aussi, il faut enlever la colle. Si jamais il y a de la colle qui a débordé, il faut y aller tout de suite. Alors attendez pas, laissez-la pas plier longtemps parce que vous allez avoir des surprises en l'ouvrant. S'il y a de la colle qui a débordé, ça va tout déchirer. Le papier des ingres et votre papier de fond. Alors on a ceci. Là, il faut, je pense au fermoir. Alors je crois que le fermoir, je vais mettre un ruban. Je n'en ai pas mis souvent dans l'album à date. Alors j'avais des rubans, je m'étais mis de côté. Où est-ce que je les ai mis? Je vais pas porter d'autres. Bon, alors là, je ne l'ai pas avec moi, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, je vais mettre un ruban en plein centre de la page. Alors par rapport à la hauteur ici, même malgré que ma page est plus longue, je vais mettre vraiment centré avec mon papier ici. Alors au centre ici, vous mettez ça derrière. Deux rubans, bien enligné. Je fais mesurer pour être certain que c'est au bon endroit. Alors n'oubliez pas de faire ça avant de coller tout ça. Alors là, moi ici, j'ai un design dans le fond de ma page, alors j'ai mes flèches. Je vais aller avec mes flèches. OK? Bon. Ensuite, j'ai les deux petites scies. Alors là, en fermant ici, on va regarder ce que ça donne. Est-ce que je la mets ici? Je trouve que ça fait joli ici. Juste un petit coin comme ça. Oui, puis la même chose en haut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me fier à ma ligne de ma carte pour être bien, bien parallèle. Puis je vais aller faire ma ligne ici. Puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est mesurer ici et ici pour voir si c'est bien la même chose pour mettre votre carte bien, bien droite. Alors si je mesure ici, moi j'ai... Je mesure un centimètre parce que les chiffres sont plus petits. Alors ici, j'ai 17. Ici, j'ai 16. Je vais le remonter un tout petit peu ici. Comme ça. On n'avait pas droit pourtant. Mais bon. Alors je me fais une ligne verticale ici et ici. Puis ma ligne horizontale de la carte. Alors la ligne verticale tout juste à l'extérieur de votre carte ici. Et puis je vais faire la même chose ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer l'espace qui me reste en bas ici. Alors j'ai 17 millimètres. Alors je vais me faire une marque à 17 millimètres ici. C'est là que ça va commencer. Et puis idéalement, la même distance que celle-là. Je vais faire une marque plus longue ici. Je vais commencer ici. Je vais aller ici. Je vais commencer ici. Puis je vais mettre ma carte. Je vais mettre ma carte pour faire ma ligne. Idéalement la même distance ici qu'ici. À peu près. Je vais aller comme ceci. Ça me paraît bien parallèle. En fait. Je vais faire ma ligne. Comme ceci. Ici. Comme ceci. Et comme ceci. Alors là, je vais faire mes fentes. C'est très simple, au fond, quand on pense à ça. Vraiment très simple. Alors de ici à ici. D'endroit. Doucement. On suit la règle. Le bord de la règle. Jusqu'à la ligne verticale. Si votre papier est mince, vous n'aurez qu'à faire juste une fois. À moins que votre lame soit usée et qu'elle ne coupe pas bien. Je pense que je suis correcte ici. OK. Prochaine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais m'approcher, en fait. Donc, ici. Comme ceci. Comme ceci. Doucement. Je vais m'approcher. Je vais m'approcher. Je vais m'approcher. qui est ici. Il faut faire attention parce que parfois dans le motif du papier design, il peut y avoir une ligne à peu près dans le même sens que celle que vous avez fait la marque finalement pour l'arrêt de la longueur de votre carte. Alors il faut faire attention pour ne pas aller plus loin, passer tout droit et couper trop long. Je pense que c'est bon. Je vais bisepper mes coins. Tout ce qu'il va me rester à faire, c'est de placer mes rubans et puis marquer mes pages. Ici, je vais effacer tout de suite. Ici aussi. Là, j'en entre une ici. Jusqu'au bout et jusqu'au bout. Comme ceci. Assurer que ça plie bien. Ceci et comme ceci. Parfait. Je mets la colle derrière. Voilà. Et puis quand je vais coller, je vais m'assurer que mon papier ici, il est dessous la carte. Ici, dessous. Ici, dessous. Et la dernière carte. Il y a juste à mater. Puis, je vais prendre, je vais avoir beaucoup de temps qui me reste. Alors je vais pouvoir finaliser peut-être les derniers petits détails à vous donner. Ça, c'est pas collé. C'est pas coupé. Je vais repasser dans la même fente. Drôle que ça n'est pas coupé. Jusqu'au bout. Voilà. Et puis quand vous allez coller sur votre page, vous assurez de mettre de la colle amplement de colle sur chaque côté des fentes. Puis, je ne sais pas pourquoi il ne va pas rentrer. Je vais en couper un tout petit peu plus ici. Comme ça. Alors de chaque côté des fentes, vous mettez de la colle amplement. Et vous collez bien droit sur votre page. Très simple. C'est juste que la difficulté dans cette interaction, c'est vraiment de faire les... de placer les cartes droites et puis de faire les fentes adéquatement sans dépasser, sans aller de travers, porter aller de travers, je peux vous le dire. J'ai gâché souvent parce que la ligne, elle faisait choup à cause de mon couteau. Alors c'est vraiment important d'avoir l'angle de votre couteau qui suit. Alors vous voyez un angle comme ceci. Elle n'est pas comme ceci droit. Ça va faire ça. Alors si vous incitez un petit angle vers la règle, comme ceci, vers l'intérieur de la règle, ça va vous assurer de vraiment bien suivre le bord de la règle. Ça, c'est un petit truc. Par expérience, c'est comme ça que j'arrive à le faire correctement. Ça, c'est tout collé. Là, je ne peux pas coller parce que je dois mettre mon ruban. Puis j'ai mes flèches. Parfait. Alors je vais arrondir mes coins. Ça me fait quelque chose de joli comme ça. Et puis assurez-vous d'avoir des papiers design peut-être jolis ici. OK? Pas juste papier uni ou juste une photo. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement mettre un espace photo comme ceci puis une incrustation pour indiquer vraiment à quel endroit la photo doit être pour ne pas qu'elle dépasse cette carte-ci. Même chose en haut. Puis celle du dessus, bien ça, ça peut être comme vous voulez. Elle, c'est certain qu'il y a ma carte ici. L'autre, je vais mettre un papier quand même design. Alors les gens, s'ils veulent mettre une photo, ils peuvent le faire. S'ils ne veulent pas, bien ils auront un beau papier design. Puis à l'intérieur, bien je laisse blanc pour mettre des photos. Pour ne pas trop ajouter d'espoir, d'épaisseur. Et puis le ruban attaché ici, ici au centre, comme ceci. Un ruban assez fin parce qu'on ne veut pas prendre trop d'épaisseur. Puis ensuite, on va tout simplement coller ça sur notre page, ici. Comme ceci, avec le ruban qui attache. Ça va être joli, hein? Il est bien content. Bon, alors ici, moi je voulais vous parler de quelque chose. Justement, j'ai des belles chutes ici. Alors pour ce qui est des pochettes, alors si vous avez beaucoup de papier, vous pouvez mater tout ça comme vous voulez. Mais moi, est-ce que c'est celle-là? Je vais juste vérifier si c'est bien que ça. C'était celle-ci. Alors c'est celle-ci, là. Celle qui a le gousset de 6 mm. Alors celle-là, moi je vais arrondir les coins. Puis je vais, je vais les coller. Je vais en faire des pochettes. J'ai mis des espaces photos. Alors lui, il va avoir des espaces photos. Ça, c'est le dernier. Ici aussi, des espaces photos. Comme j'avais fait l'autre côté. Alors ici, j'avais des espaces photos. Comme ça. Avec ça. D'ailleurs, c'est ce que je mets de l'autre côté. Puis ici, j'ai mis… Là, je vais me dézoomer, là. Pour une fois, je pense à dézoomer. J'y pense jamais. Je réalise quand je revois la vidéo. Alors ici, c'est ça. J'avais fait des rapports comme ça. Alors je vais faire la même chose. Ça, ça se trouve avec le grand gousset ici. Et lui, c'est les espaces photos. Alors je vais faire la même chose. Alors ici, le petit gousset de 6 mm ici. Lui, je vais faire pochette. Alors la pochette, la façon que je fonctionne. Je vais prendre une bande. Je vais la plier en deux. Alors je vais plier en deux comme ça. Vous pouvez utiliser votre plioir comme vous voulez. Puis je vais avoir besoin de la longueur. Alors là, j'ai fait par exprès de arrondir mes coins parce que je trouve ça très joli. Mais ce n'est pas nécessaire que vous le fassiez. Alors ma bande ici, moi, elle va arrêter ici. Je vais la couper avec mon ciseau. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est mettre la colle à l'extérieur d'une couture. Je vais la coller avec le pli à l'extérieur comme ceci. Tout juste sur le bord de la page. Et tout juste pour libérer le pli ici à gauche. Vous voyez. Tout juste sur le bord de la page comme ceci. Je vérifie si ça ferme bien. Puis je vais presser. Ensuite, je mets de la colle ici. Là, je le fais rapidement. Je vais avoir suffisamment de temps. Mais je pense qu'il me reste beaucoup de temps encore. Jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Mais pas trop sur les bras. Pas que ça déborde. Ça colle tout. Alors voilà. Je viens d'allonger ma pochette. Avec ma pochette, on peut entrer des choses jusqu'au côté. Jusqu'en haut et jusqu'en bas. Faites la même chose ici. Tout simplement. Alors une autre bande. J'avais deux bandes tout à l'heure. Une autre bande, la même chose. plier. Couper de la bonne grandeur. Coller les deux coutures comme ceci. Puis là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de trouver un papier de matage ici. Finaliser ça. Et puis un autre ici. Moi, je vais entrer environ 2 cm à l'intérieur. Vous pouvez le faire arriver juste si vous voulez. Si vous avez manqué de papier. Ce n'est pas nécessaire qu'il entre à l'intérieur. C'est juste que c'est plus joli. Alors, je fais ça. Il vous reste à mater l'intérieur ici des doublures de pages avec une bande. Je recommande d'aller au moins 1 cm à l'intérieur pour que, quand on regarde comme ça, qu'on voit qu'il y a du papier design. Et puis, ensuite, il ne va vous rester qu'à finaliser l'extérieur. Alors, moi, j'avais déjà fini mes bandes ici. Alors, vous finissez ça. Il va me rester ici, mon extérieur. Puis, c'est terminé. Je suis bien bien contente du résultat. Ça faisait un petit bout de temps. J'avais fait un folio. J'avais envie d'en faire un autre. Alors, tant qu'avoir fait un album Noël, je voulais faire un folio pour le deuxième. Puis, ça peut servir à n'importe quelle occasion. Alors, moi, je l'ai fait dans le contexte de Noël parce que, bon, c'est le temps des fêtes. Et puis, j'avais des beaux papiers. J'ai dit, bon, je vais en faire. Mais, ça peut servir à n'importe quoi. Ça peut être un folio bébé. Ça peut être un folio mariage. Peut-être pas mariage. Mariage. Je vois plus quelque chose de plus solennel, un vrai album. Mais, bon, vous avez tout ça qui ouvre. Ici, je vais faire la même chose que j'ai faite, que je viens de faire avec les bandes ici. Une pochette. C'est bien d'avoir une pochette. J'en ai pas de pochette. À part, à l'intérieur, à un moment donné, là, ici, je crois. Bon, j'avais un espace où j'avais une pochette. Voilà, avec mon interaction que je viens de montrer ici. Puis, lui, il doit aller à l'intérieur ici en premier. Comme ceci. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé la série, puis que vous allez réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Moi, c'est mon plaisir de répondre à vos questions. J'ai un grand bonheur que d'avoir développé une expertise dans ce domaine. Et puis, tout ce que je veux, c'est d'aider les autres. Sinon, ça sert à quoi? Je fais pour moi, puis c'est tout. Non. Moi, j'aime bien partager. Puis, je voudrais bien que ça vous serve à vous aussi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ça me fait plaisir. Alors, vous allez avoir vu dans la boîte de description du dévoilement de cet album, la playlist avec tous les tutos. Alors là, on est rendu numéro 11. Alors, ça va être 11, finalement. Et puis, voilà. Alors, si vous allez retourner derrière, si vous n'avez pas compris, allez voir le dévoilement. Souvent, juste à voir le résultat final. Vous comprenez la question. Sinon, écrivez-moi. Ça me fait plaisir. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la série. Je suis très, très, très contente. Et puis, j'ai hâte de vous montrer ça, de terminer tout ça avec les embellissements et puis mes papiers que je vais garder de côté pour mettre ici. Ça va être très joli. Je vais en couper un peu. Il est trop long. Alors, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye.